Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Cadenne Live qui est passé à la version 19.04.3. Donc, qu'est-ce que Cadenne Live ? C'est un logiciel de montage vidéo permettant la création de films. A savoir que ce logiciel est multi-platformes, vous allez pouvoir l'installer sur Windows, sur Mac OS, sur Linux et aussi les systèmes BSD. Donc, concernant les versions de Cadenne Live, à savoir que la 19.04 était sortie en avril de cette année, a suivi après la 19.04.1 au mois de mai, la 19.04.2 au mois de juin et au mois de juillet, on a la 19.04.3. Donc, on va dire que le développement est assez, on va dire, soutenu de ce logiciel. Donc, là, il y a pas mal de choses. Donc, je vous ai simplement mis la traduction, on va dire, de Google. Donc, elles vous disent qu'il y a pas mal de corrections qui ont été apportées dans cette nouvelle version de Cadenne Live qui, on va dire, c'est la dernière version mineure avant de passer à la 19.07. Donc, vous allez pouvoir retrouver, donc, regarder la liste des bugs, tout ce qui a été corrigé dans Cadenne Live. Donc, il y a pas mal de choses. Et si vous voulez, on va dire, retrouver, télécharger cette version de Cadenne Live. Donc, pour ceux qui sont sur Linux, en fonction des distributions, si peut-être que ce n'est pas proposé dans votre distribution, vous pouvez toujours essayer soit les API images, les flagpacks, etc. Un peu plus bas, on va retrouver tout ce qui est, on va dire, la version de développement. Et un peu plus bas, vous aurez tout ce qui concerne Windows et macOS X. Et à côté, je vous ai mis le lien pour pouvoir avoir l'AP image de la version de développement de Cadenne Live, la 19.07.70 bêta. Donc, je vais lancer la version normale, la version stable, la dernière, de Cadenne Live. Si je vais dans, à propos de Cadenne Live, donc, j'ai la version 19.04.3. Pour ceux qui veulent savoir, la version de MNT, c'est la version 6.12.0. La bibliothèque, du moins, les bibliothèques, Cadenne Framework 5.59.0. Qt, la version 5.12.4. Et l'auteur, donc, merci à Jean-Baptiste Mardel, qui est le développeur et mainteneur principal de Cadenne Live et de son équipe. Donc, on peut faire un petit tour rapide. Donc, tout ce qui concerne les ongles fichiers, édition, affichage, le projet. Vous avez les outils après le clip. La partie montage. Donc, il y a pas mal de choses. Je vais simplement aller dans les effets. Donc, ajouter un effet. On a les favoris, tout ce qui concerne les couleurs, la correction du son, l'analyse et données, ajustement de l'image, le mouvement, la transparence, divers. Et audio. Donc, audio, vous aurez pas mal d'effets. Je vais sortir de là. Voilà. Après, on a tout ce qui est moniteur. Après, configuration. Et le menu aide. Donc, si je vais dans l'assistant de configuration et que je fais vérifier l'accélération matérielle, il me trouve l'encodeur matériel NVIDIA trouvé et activé. Je peux aussi ouvrir le dernier vidéo que j'avais faite avec Cadenne Live. Donc là, j'ai fait le ménage plus mon bureau. Donc, c'est normal qu'il ne me trouve pas la vignette. À ce moment, vous pouvez faire utiliser des substituts pour les clips manquants. C'est simplement la vignette qu'il ne trouve pas. Je fais OK. Et il me trouve le projet. Donc, on va faire installer. Voilà. Je vais fermer cette version de Cadenne Live qui était la 19.04.3. Je vous ai montré cette version de API image pour ceux qui veulent tester. Donc, la prochaine, la 19.07 qui sortira dans moins de mois. Donc, moi, j'ai téléchargé cette API image avec la taille de 228 MO. Donc, n'oubliez pas de vérifier cette image. C'est un peu comme les images ISO. Alors, s'il veut bien me le copier. Voilà. On va copier la somme de contrôle SHA256. Donc, l'image ISO, elle est sur le bureau. Et je vais simplement aller dans la partie condensée. Et je vais vérifier que ça correspond bien avec mon petit point vert. Et ici, il vous faut simplement, dans la partie et l'onglet permission, cocher dans exécuter, autoriser l'exécution du fichier comme un programme. Et je vais lancer maintenant à partir du bureau. Je vais ouvrir un terminal. Et si je fais mon .sach cadenne live, etc. Il va m'ouvrir cette version 19.07. Donc, c'est la version bêta qui sortira, je suppose, au mois d'août ou bien avant. Donc, on a cette version à propos de cadenne live. Donc, 19.07.70. MNT va passer à la version 6.17.0. Et tous ceux qui veulent voir tout ce qui concerne les bibliothèques. Donc, ce sera ici. On va retrouver après tout ce qui est fichiers, etc. L'affichage, le projet, les différents outils, les clips, la timeline. Donc, ça ne m'a pas trop changé. Je vais simplement aller dans les effets. Donc, tout ce qui est favori, la couleur, etc. Correction d'audio, l'analyse des données. Et l'audio. Après tout ce qui est moniteur. C'est une. On peut lancer l'assistant, on va dire, de configuration. Donc, là, il ne me trouve pas d'accélération, on va dire, matériel. Donc, ça veut dire que si je lance, par exemple, je vais ouvrir un projet. Voilà. Donc, ça me dit aussi qu'il ne trouve pas la vignette. Donc, on peut ouvrir les anciens projets. Il n'y a pas de problème. Si je fais play. Le mettre. Voilà. Alors, si je vais dans Render, pour le rendu. Donc, là, pour le NV1 qui va me dire que ça n'est pas supporté. Donc, c'est normal parce qu'il ne me retrouve pas la carte graphique Nvidia. Alors que je suis avec le driver 430.34. Donc, je suppose que vu que c'est une version bêta, ça viendra au fil de l'eau. Donc, je vais me contenter de la version, pour l'instant, 19.04. Et de temps en temps, je vais faire un petit tour sur la 19.07. Voilà. Donc, mettez à jour votre version Kdenlive. Si jamais vous avez des soucis avec la 19.04.2, il y a pas mal de bugs qui ont été corrigés avec cette 19.04.3. Et si ce n'est pas encore mis à jour dans votre distribution et que vous êtes un petit peu pressé, vous aurez toujours la possibilité d'installer l'API image, quelle que ce soit pour la version stable ou la version de développement. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada